Salut, je m'appelle Claire, j'ai 24 ans et j'étudie à Fribourg. Et je m'appelle Nathan, j'habite à Montpellier, pour les études, comme Claire. J'ai 22 ans et je suis The NTP. Et je suis INFT. Nous sommes rencontrés grâce à Birdie. On s'est rencontrés parce que j'avais téléchargé Birdie. Je l'avais trouvé comme application de rencontre de manière très générale. Je cherchais des amis en période du Covid-19. Et il n'y avait pas vraiment des applications qui me correspondaient. Ça ressemblait plus à de la rencontre de relation amoureuse. Et du coup, je suis tombée sur Birdie, qui m'avait l'air d'être un projet tout à fait sympathique. Et voilà, je me suis dit, je télécharge, on verra ce qui se passe. C'était la période où c'était quand même encore en développement. En bêta, oui. En bêta, pardon. En développement, ça ne va pas. Si. Et du coup, voilà. Et du coup, en fait, on ne s'est pas rencontrés directement sur l'application, mais sur un Discord qui avait été ouvert à l'occasion pour pouvoir mieux connaître les types. Et du coup, on a tous les deux été sur ce Discord. On s'est fait typer par quelqu'un qui nous avait conseillé. Et cette personne m'a un petit peu donné le tuyau qu'il y avait une énergie qui pourrait me plaire. Et du coup, j'ai été lui parler. Et voilà. Après, on a un petit peu plus dialogué. On a décidé de se voir et ça a tout de suite marché. Et voilà, maintenant, je suis à Fribourg en Suisse pour passer un peu de temps avec l'air et tout se passe bien pour l'instant. Hum hum. Hum hum. Bon ben... Du coup. Des fois un peu plus, enfin plus sensible, ça va. Qu'est-ce que tu aimes chez moi ? Qu'est-ce que j'aime chez toi ? Hum... Ouais, j'aime beaucoup pouvoir m'ouvrir, pouvoir discuter. Bon, j'étudie la sociologie. Et c'est un domaine que j'aime beaucoup et qui me passionne tout le temps. Et donc, pouvoir partager ça avec mon partenaire, c'est quand même... C'est pas fondamental, mais c'est quand même fortement apprécié. Et en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Hum... Oui, sociologie et autres, en fait. Oui, tout type de sujet un peu plus profond, on va dire. Oui, tout. Est-ce que tu aimes moi, on va dire, maintenant ? Par contre, c'est vrai que... Hum... Tout cet intellect... T'apporte... Un contre-poids. Je sais pas comment l'exprimer en bons termes, mais... Mais... Mais essentiellement... Il y a un certain détachement par rapport au monde... Chésique. ...physique, au monde réel qui est terre à terre. Voilà, que j'essaye de travailler, mais c'est sûr que c'est clairement mon point faible, le travail sur le monde réel. Et de mon côté, ce que j'aime bien chez Claire, alors je pourrais vous parler du côté intellectuel que j'apprécie énormément, mais moi, c'est surtout l'émotionnel, le lien, la connexion qu'on peut avoir à ce niveau-là. Autant dans notre façon de discuter que de se toucher, ou en général dans notre intimité, on est très câlin, très proche, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que c'est pas forcément le cas de tout le monde, et nous deux, on partage ça, donc on arrive à bien se comprendre, à bien se retrouver, j'ai envie de dire, passer des moments intéressants. Maintenant, ce qui peut être un peu plus compliqué, c'est que Claire, c'est quelqu'un qui aime bien planifier, organiser, donc c'est en soi une qualité pour la vie de tous les jours, mais comme je suis beaucoup plus spontané, j'ai parfois un petit peu de mal, et je me sens un peu frustré de ne pas pouvoir changer cette routine, parce que ça lui demande beaucoup d'énergie, ou alors ça peut tout simplement l'effrayer, ou c'est juste pas ce qu'elle aime faire en général, donc c'est des compromis qu'on essaie de faire en général, pour que les deux soient contents, on va dire. Ouais, j'utilise encore aujourd'hui Birdie, même si dernièrement c'était un peu plus compliqué pour moi de suivre tous ces éléments qui sont prêts à la discussion, mais j'ai en tout cas fait de belles rencontres, même avant de rencontrer Nathan, plus amical que d'autres. J'espère juste amical. Tu sauras pas ! C'était amical. Et je garde encore aujourd'hui contact, j'ai un pote notamment à Paris, Vincent, ça fait depuis juin ou juillet je crois, c'était les tout débuts de l'application. En fait, lui c'est aussi un INFJ comme moi, et moi je croyais être, je crois, INFP, enfin bref, j'avais été mal typée. J'avais surtout pas les tests en ligne, et donc c'est vrai que ça a ses grosses limites. Faites-vous typée par un professionnel ? Ou en tout cas... Dan le professionnel. Non mais, ça vaut la peine de se faire typer de manière plus sérieuse qu'en passant par un questionnaire standardisé. Certaines personnes pourront, à mon avis, se typer elles-mêmes peut-être, mais faut vraiment creuser dans de la bonne littérature. Mais qu'est-ce que tu penses de l'application ? De l'application ? Moi j'ai beaucoup aimé. Et puis j'ai... Oui, j'ai remarqué quand même, en passant d'un type à l'autre du coup, à quel point il y a quand même des choix qui sont plutôt déterminés par l'application que par soi-même. C'est pas un souci en soi, même si j'avais beaucoup apprécié au début, quand j'étais pas anti-page INFJ, de voir beaucoup d'autres INFJ. D'avoir ça dans les recommandations et de voir un peu... Bah, au final, me retrouver avec des personnes qui me ressemblent. Vu que ma typologie, paraît-il, est plutôt rare, c'est vrai que c'est... J'ai pas toujours l'occasion de rencontrer quelqu'un qui est aussi similaire à moi, et qui peut me montrer, des fois aussi, comment... Comment changer, parce que... Bah, si c'est quelqu'un qui a principalement la sensation en fonction première, euh... je vais avoir de la difficulté à accrocher au discours de... Ah mais clair, il suffit juste que... Il suffit juste que t'observes le monde réel et que t'improvises, comme ça... C'est... oui... Y a pas beaucoup, il faut, hein... Oui, bah, au moins, des pistes de maternelle. Ouais, c'est sûr, oui. Y a pas à se pendre. Non, non. Ah bon, et toi, tu as quoi à dire ? Moi, ce que j'ai à dire, ben... Alors, moi, j'ai toujours bien aimé le MBTI et ce concept-là, donc qu'il soit utilisé pour faire du dating, et je trouve ça intéressant parce qu'on a perdu... euh... le reste relationnel, bizarrement, dans les relations, c'est-à-dire qu'on est juste des profils, essentiellement, sur la plupart des applis de rencontres, avec, euh... en soit, une liste, comme si on était un produit acheté ou non. Et là, Birdie retourne un peu le concept pour que ce soit plus vraiment la personnalité et ce qui va différencier la personne, qui va être intéressant, et n'ont pas des critères assez généraux, du style, « Ah, tu fais 1m80, parfait ! » Donc là, on a vraiment l'occasion de créer des relations qui vont... qui ont plus de chances de durer, on peut plus approfondir des personnalités différentes, et, euh... moi, ça me plaît vraiment des gens qui ont envie de faire autre chose que des relations euh... qui ne durent pas très très longtemps, qui n'ont pas envie de se donner du mal. Donc, euh... ben, je supporte évidemment ce genre d'initiative. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! !